Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur les produits alternatifs que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer pour votre corps, des produits de beauté que vous pouvez utiliser pour réaliser des économies et consommer de manière plus écologique et meilleur pour l'environnement avec des produits de meilleure composition etc etc donc j'ai réalisé un calcul parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter du coup on va parler gel douche donc tout ce qui est nettoyant et on va parler déodorant parce que ça aussi les déodorants j'ai fait un calcul personnellement ça m'allait plus donc du coup bah voilà j'ai fait un calcul et je suis passé à autre chose donc on va commencer par tout ce qui est nettoyant donc je vous ai sorti tous les produits que nous on utilise dans la famille pour se nettoyer là c'est juste des nettoyants donc nous on utilise en gel douche les Dove donc ça vous le savez ça fait deux ans que vous envoyez dans mes produits terminés donc un gel douche comme ça si on parle d'économie de prix déjà un gel douche comme ça c'est environ 3,50€ jusqu'à 4,20€ voire 4,50€ ça dépend où vous les achetez donc j'ai fait une moyenne à 3,80€ à peu près pour des raisons pratiques j'ai dû faire les calculs sur 6 mois parce qu'on a des produits en grande quantité et on a des produits qui durent longtemps comme par exemple le nettoyant au visage des choses comme ça donc du coup vu qu'on en passe environ 2 à 3 par mois j'ai fait une moyenne j'ai mis 2,5€ donc en gros on en passe 18 bouteilles tous les 6 mois donc c'est juste énorme imaginez juste 18 bouteilles de gel douche voilà quoi ça fait peur ensuite pour moi nettoyant au visage donc ça c'est ce que je vous dis ça me dure environ 5-6 mois donc forcément que c'était plus pratique de faire un calcul sur 6 mois par rapport à ces produits là qui durent longtemps donc là le nettoyant que j'utilise c'est le Hydra Végétal gel nettoyant donc ça me sert de nettoyant au visage matin et soir et il coûte 13,90€ voilà ensuite j'ai mon gel nettoyant intime donc il faut savoir que j'en ai essayé des tonnes des tonnes et des tonnes parce que bah quand vous avez eu des enfants quand vous avez accouché quand vous avez eu des dérèglements hormonaux quand vous avez eu plein de soucis c'est très très compliqué de trouver un gel nettoyant intime bien et vraiment je peux vous dire que celui-là il est très bien seul problème c'est qu'il coûte quand même 9€ hein voilà donc j'ai même pas mis le prix 9€ parce qu'en fait je l'ai trouvé sur internet à 7,60€ donc du coup bah je me suis dit allez on va mettre 7,60€ mais il faut savoir que de base ça me coûte encore plus cher que le montant que je vais vous dire à la fin donc ça ça me dure environ 5-6 mois ensuite on a rajouté parce que nous on a un petit bébé qui crie dans le fond on a rajouté du coup son gel lavant donc il coûte 8,59€ donc entre 8 et 10€ et ça ça nous dure un an voilà donc ça ça dure environ un an donc pareil j'ai divisé par 2 et dans le lot j'ai rajouté aussi alors nous on a pas de chien mais j'ai rajouté aussi le budget shampoing chien je pense qu'un shampoing chien ça vous dure un an après au delà de toute façon il faut le jeter parce que le produit n'est plus bon et le moins cher que j'ai trouvé sur Animalis c'était à 7,95€ donc voilà j'ai fait le calcul avec ça aussi et donc on arrive à un total pour tous ces produits donc le gel nettoyant intime le gel nettoyant visage les gels douche le gel lavant bébé et le shampoing chien sur 6 mois de 102,24€ très précisément pour pouvoir ensuite après réaliser le comparatif avec les autres produits que je vais vous montrer j'ai ramené à 1 mois et du coup j'ai divisé par 6 et on est à 17,04€ par mois de produits nettoyants pour le corps juste les produits nettoyants donc là on a pas les crèmes on a pas les sérums on a pas les produits pour les cheveux on a pas le dentifrice on a pas les bains de bouche on a juste les produits douche pour les différents membres de la maison et pour les différentes parties du corps donc ça du coup c'est le budget que généralement une famille avec un enfant et un chien va avoir à peu près par mois en moyenne ensuite je vais vous présenter les alternatives alors il y en a plusieurs donc première alternative que je vais vous présenter ça va être ce gel douche donc j'aime pas appeler ça un gel douche parce que eux ils ont mis carrément nettoyant pour les mains alors c'est le Allway & Soap de chez Forever mais très clairement c'est pas que pour les mains je vais vous expliquer à quoi ça sert et je vais vous expliquer du coup le gros avantage d'un produit comme ça multifonction qui va vous permettre du coup d'utiliser partout et pour tous donc ça du coup c'est un produit qui fait 473 ml et il coûte 19,25 euros une pompe du produit suffit pour se nettoyer entièrement le corps donc à savoir que vous pouvez l'utiliser sur les cheveux sur le visage sur le corps sur les parties intimes et également sur les animaux et les enfants donc j'ai fait une moyenne la pompe qui est ici elle délivre entre 1 et 2 ml de produit comme une pompe suffit pour se nettoyer le corps j'ai calculé une moyenne de 237 utilisations du produit calcul mathématique de ouf sur la famille que j'ai faite donc j'ai calculé une douche par jour pour 2 adultes une douche un jour sur 2 pour un bébé et un shampoing par semaine pour un chien on est à 94 utilisations par mois donc 94 pompes par mois donc pour une famille avec un enfant un chien et 2 adultes ça fait environ 2 mois à 3 mois d'utilisation pourquoi je mets entre 2 à 3 mois parce que par exemple en période de canicule personnellement nous c'était 2 douches par jour et notre fils c'était 1 touche par jour si votre chien par exemple l'été vous le sortez tous les jours et que tous les jours il va se baigner tous les jours vous allez le rincer vous allez le nettoyer voilà donc c'est une moyenne donc je trouve que c'est quand même pas mal en termes d'utilisation et surtout que vous allez utiliser qu'un seul produit donc moins d'emballage plastique donc moins de déchets et au niveau de la composition on est sur une super bonne compo parce que vous avez l'Aloe Vera qui est en première première liste de compo donc vous voyez Aloe Barbandis Leaf Juice et après seulement vous avez l'eau donc c'est sans sulfate et avec de l'Aloe Vera vous avez 30% d'Aloe Vera à l'intérieur donc du coup j'ai réalisé le calcul suivant si on fait du coup 2 mois et demi d'utilisation avec ça nous fait 7,70€ par mois pour ce produit là donc ça c'est bien pour les gens qui ont des enfants des chiens et qui aiment aussi se nettoyer avec quelque chose de liquide moi je sais que j'aime bien nettoyer quand même avec quelque chose de liquide voilà donc ça on l'aura toujours sous la douche et c'est très bien aussi pour les femmes pour les problèmes intimes pour tout ce qui est partie intime parce que l'Aloe Vera c'est apaisant donc je pense que ça va convenir à pas mal de femmes aussi à ce niveau là ensuite autre alternative on a la base lavante neutre la base lavante neutre c'est un peu dans le même principe que Forever sauf que là c'est plus concentré en agent nettoyant donc c'est un peu plus agressif on va dire moi j'ai déjà testé plusieurs fois cette base lavante je vous la recommande pas en partie intime et je vous la recommande pas sur le visage par contre sur les enfants pas de soucis sur les chiens je ne sais pas mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le ménage donc vous pouvez l'utiliser pour faire la vaisselle pour faire le linge pour faire la lessive pour nettoyer le sol pour vous nettoyer le corps donc ça aussi c'est pareil c'est très pratique donc là sur un flacon comme ça j'ai calculé que 1 litre pareil pour une famille on va dire une famille de 4 personnes donc 2 adultes 2 enfants on va être à peu près à un flacon tous les 5-6 mois donc comme ça coûte à peu près 10 euros on est à 5 euros par mois sachant que comme je vous dis je ne vous conseille pas sur le visage parce que personnellement j'ai trouvé que c'était agressif à côté de ça il faut rajouter soit un savon et pour les parties intimes je ne recommande pas non plus parce que je trouve ça très agressif donc à côté il faut rajouter un gel intime donc en gros on va faire une moyenne on est à peu près à 5 euros on rajoute un savon à 3 euros plus un gel intime à 7 euros on va dire qu'on est dans les alentours de 8-9 euros par mois pour ce produit là sachant qu'à côté ça vous sert aussi pour faire votre ménage mais là c'est pas trop le sujet du jour ensuite autre chose qui peut être assez sympa et qui là est vraiment plus dans le mode zéro déchet si vous êtes vraiment très très à cheval là dessus les savons donc moi j'en ai 3 à vous montrer vous avez le savon au lait d'Anais le savon forever à l'aloe vera et à l'avocat et un savon de Marseille à l'huile d'amambous donc je vous ai montré plusieurs styles parce qu'on a plusieurs types et plusieurs prix donc là par exemple pour le savon au lait d'Anais ça c'est bien pour le corps pour faire la lessive pour détacher des vêtements pour enfin on s'en sert pour plein de choses et moi je trouve que c'est très très bien et en plus c'est bien aussi pour les peaux sèches donc ça pour le visage et pour votre intimité vous pouvez l'utiliser de préférence mettez-en un qui n'est pas parfumé là celui-là il n'est pas parfumé c'est à base d'huile d'argan et de lait d'Anais donc celui-là il est très très bien il coûte 5 euros et des brouettes et ça ça vous dure 5-6 mois facile facile vous pouvez le mettre sur les enfants sur les chiens je ne sais pas si ce n'est pas un peu agressif je pense que de toute façon ça reste en naturel donc pourquoi pas essayer et après en partie intime au visage et les hommes peuvent se nettoyer les cheveux aussi avec des savons donc ça c'est très bien le savon de Marseille c'est pareil c'est connu moi je fais mes lissives avec ça donc là c'est un de chez Cora donc ça ne coûte rien du tout ça doit coûter peut-être dans les 2,50 euros ou 3 euros les deux donc voilà ça c'est si vous n'avez pas de problème de peau particulier si vous avez la peau normale que voilà vous voulez juste quelque chose de très simple pour vous nettoyer le corps sans vous prendre la tête et que vous n'aimez pas particulièrement vous nettoyer le corps avec des choses liquides moi je sais que je suis plus liquide j'aime bien avoir quelque chose qui est liquide et qui s'émulsionne je ne sais pas je préfère niveau texture et après je vais tester également ça ça va plutôt être pour mon visage parce que mon visage est assez sensible donc voilà ça va être le Halloween Avocado Face and Body Soap donc ça c'est pareil en face and body donc vous pouvez nettoyer le visage le corps les parties intimes avec c'est un savon donc les savons dedans les tensioactifs sont très 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 doux et également le point positif c'est que vous avez donc de l'aloe vera vous avez de l'huile d'avocat et c'est un savon qui va permettre de réguler tous les problèmes de peau donc pour les personnes qui ont de l'acné du psoriasis tout ce qui va être plaque d'eczéma peau très très sèche à tendance atopique moi je sais que c'est mon cas ça ça va être bien parce que comme il y a de l'huile d'avocat ça va nourrir et hydrater la peau si vous avez plutôt la peau on va dire grasse très très grasse dans le dos etc etc peut prendre d'autres savons mais celui-là il va convenir à tout le monde parce qu'il va aussi bien convenir à quelqu'un qui va avoir la peau très sèche très sensible donc comme un enfant par exemple à quelqu'un qui va avoir la peau plutôt acné qui va avoir des imperfections dans le dos sur le visage etc donc ça je pense que c'est vraiment l'alternative à tout on va dire que je le place sur le même échelon donc le savon olé d'anès et le savon forever on va dire que c'est vraiment des savons qui vont convenir à tout le monde et qui vont être bien pour tout type de peau donc un savon comme ça ça coûte 7,50€ et c'est pareil ça fait 150g donc les autres je sais pas combien de grammes ils font j'ai pas le grammage là on a 100g 100g ça coûte presque 6€ là on est à 140g on est à 7,15€ 7,20€ et là on est à 100g et on est à 2,50€ voilà donc en termes de prix et un savon ça dure 6 mois minimum si c'est pas un an je sais pas mais je crois que dans ma vie c'est très rare que j'ai fini des savons tellement ça dure longtemps donc voilà pour les alternatives en termes de savon donc le plus économique ça va rester quand même les savons en barre comme ça maintenant c'est ce que je vous dis si vous avez des animaux chez vous ou des enfants ou pour les femmes si vous avez des parties intimes assez sensibles je vous recommande plutôt du coup ce produit-ci qui va permettre de nettoyer votre intimité en douceur voire même d'apaiser carrément les zones sensibles et qui peuvent démanger les gratter etc donc ça du coup c'est pour tous les produits nettoyants ensuite on va parler des déodorants parce que ça aussi les déodorants c'est un truc qui me chagrine un peu parce que en fait quand j'étais très très jeune j'utilisais les déodorants en spray donc les pires trucs du monde parce que les déodorants en spray on sait très bien que ça détruit la couche d'ozone les gaz propulseurs on s'en prend plein la gueule c'est cancérigène enfin c'est une horreur et ça dure pas du tout longtemps quoi genre moi un déodorant ça me faisait une semaine à 3-4 balles c'était juste pas possible donc je suis passée il y a 3-4 ans maintenant sur des déodorants comme ça donc des déodorants en billes et puis voilà votre déodorant de toute façon normalement c'est censé être personnel ou au pire avec votre copain mais voilà normalement vous n'êtes pas censé passer votre déodorant à toutes vos copines donc voilà un déodorant comme ça ça coûte pareil entre 3,50€ 4€ j'en passe un par mois environ donc on va dire que que si on refait encore les calculs sur là sur un an parce que le déodorant que je vais vous présenter enfin les des alternatifs aux déodorants que je vais vous présenter se calcule sur plus d'un an voire même plus donc si on fait allez on va dire 3,50 fois 12 on est à 42€ 42€ de déodorant par an pour quelqu'un qui suit moyennement donc là première alternative à ce déodorant le déodorant de chez Forever donc le déodorant de chez Forever qui est un déodorant stick alors je vous avoue que moi j'étais très 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 sceptique parce que moi les déodorants stick c'est pas mon truc je me suis dit purée ça va être gras ça va être poisseux franchement pas du tout et en plus c'est testé en situation critique parce que là ça fait 3 semaines que c'est la canicule en France il fait plus de 40 degrés donc là le déodorant il est validé à prouver chose qui est bien aussi si vous vous rasez si vous vous épilez c'est un déodorant qui apaise les aisselles et moi j'avais ce tour là que malgré je prenais des déodorants sans alcool comme ça parce que tous les déodorants que je prenais étaient sans alcool ça me brûlait toujours en fait les aisselles et des fois pendant 2-3 jours je ne pouvais pas mettre de déodorant ce qui était quand même assez embêtant parce que j'avais les aisselles complètement irritées complètement abîmées par l'épilation et c'est vrai que je l'ai testé parce que je me suis dit tiens bon allez je teste je m'épile donc point de sang et compagnie je prends ma douche je le mets direct et bah j'ai eu aucune brûlure voire même ça m'a apaisé et dès le soir tous mes points de sang étaient refermés au niveau des aisselles donc franchement celui-là il est top il me semble qu'il coûte dans les 11 euros et quelques 11-12 euros et il dure un an vous avez 100 grammes à l'intérieur donc 100 grammes c'est juste énorme en stick et bah du coup c'est facile à comparer donc là on va dire que si vous prenez un déodorant par mois ça vous coûte à la fin de l'année j'ai dit combien 42 euros j'ai dit 42 euros et celui-là vous dure un an minimum il coûte 12 euros donc voilà l'économie elle est faite donc voilà ça apaise ça hydrate les aisselles c'est 116 aluminium et sans alcool donc ça c'est pareil c'est testé à prouver si vous voulez vraiment encore plus être dans le naturel vous pouvez tester et moi j'en ai déjà eu j'en ai plus actuellement mais j'en ai déjà eu de la pierre d'alun pure donc soit vous trouvez ça en magasin bio ça coûte dans les 4-5 euros à peu près c'est un bout de pierre d'alun que vous allez juste humidifier et passer sous les aisselles moi j'ai bien aimé mais maintenant j'ai deux choses que j'ai pas trop apprécié c'est que ça par contre après l'épilation ou après un rasage ça pique ça pique ça pique pourtant la pierre d'alun c'est connu pour avoir un effet je crois que ça stoppe le saignement donc par exemple pour les hommes qui vont se raser la barbe etc c'est bien parce que ça va permettre d'arrêter les saignements mais si vous épilez les filles vous allez juste douiller avec ça donc si vous épilez moi je vous recommande pas la pierre d'alun pure ou en tout cas pas les 3-4 premiers jours parce que ça va vous brûler et ça va vous piquer maintenant c'est hyper économique parce que très clairement la pierre d'alun m'a duré plus d'un an ça coûte 3-4 euros la composition vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'alcool parce que c'est juste une pierre par contre à côté c'est vrai que ça empêche un peu de transpirer mais ça va pas camoufler les odeurs donc si jamais vous transpirez un petit peu parce que quand on a des températures extrêmes comme ça ou si vous êtes un grand sportif et que vous aimez bien courir faire du sport et tout c'est vrai que vous n'allez pas avoir le côté déodorant vous allez avoir le côté anti-transpirant anti-bactérien mais pas le côté déodorant qui va être contre les odeurs donc voilà si vous avez une transpiration assez forte c'est pas trop l'idéal maintenant si vous êtes une femme que vous mangez très sainement que vous avez une transpiration qui sent pas grand chose que vous transpirez très peu ça peut largement vous suffire maintenant moi parce que quand même je transpire quand même pas mal j'avoue des aisselles pas du corps mais vraiment des aisselles je transpire pas mal parce que je me rase et je m'épile j'ai besoin vraiment d'un truc apaisant et qui me pique pas c'est pour ça que j'ai choisi le déodorant forever maintenant la pierre d'Alain seule ça peut très largement suffire donc voilà pour les économies que vous allez pouvoir faire et les produits que vous pouvez consommer pour pouvoir vous laver et prendre soin de vous au quotidien de manière plus écologique plus économique donc voilà moi c'était une volonté de vous faire cette vidéo parce que je pense qu'on est pas mal maintenant à vouloir un peu revoir notre mode de consommation et à vouloir prendre des produits un peu meilleurs pour nous moi ça a été surtout le déclic financier de base je vous avoue parce que j'essaie de faire des économies sur à peu près tout ce que je peux et aussi un gain de temps parce que je vous avoue que moi prendre un produit pour nettoyer l'intimité rincer prendre un autre produit pour nettoyer le visage ensuite rincer mon visage prendre un autre produit pour nettoyer le corps puis après faire un gommage enfin bon franchement et encore oui j'ai pas compté les gommages et les crèmes et les trucs mais un gommage très clairement payer ça plus de 3 euros ça sert à rien moi je sais que j'achète un gommage à base de sel il me coûte 2-3 euros donc c'est pour ça que je m'embête pas à le faire moi-même mais on pourrait pousser encore plus loin à faire un gommage avec du jus de citron du sel ou du miel et du sucre et puis basta en fait ça sur le visage sur les lèvres sur le corps c'est compatible partout quoi donc là aussi on peut pousser encore plus c'est vraiment limiter vraiment l'achat des produits de beauté après moi c'est quand même une volonté que j'ai comme j'ai une chaîne youtube et que je suis quand même passionnée par tout ce milieu là de vouloir quand même conserver certains produits mais pour vraiment tous les produits nettoyants je me suis dit est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 5 produits nettoyants pour 3 personnes je suis pas sûre en fait donc voilà je voulais vous proposer aussi quand même des alternatives assez naturelles parce que comme je me suis lancée chez Forever on est plutôt dans un esprit éthique vegan, cruelty free dans des choses écologiques voilà limiter les déchets donc je voulais vous présenter des astuces quand même qui sont assez économiques donc je vous mettrai le lien de la petite base de la vente ça vous trouvez en magasin bio donc c'est de la marque Anae pour les produits Forever il faut me contacter si vous êtes intéressé pour les acheter voilà et ça c'est pareil les savons lait d'Anais savons de Marseille vous les achetez en magasin bio ça coûte relativement peu cher et ça dure aussi très très longtemps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous utilisez pour vous nettoyer le corps les alternatives que vous avez trouvées pour éviter de trop consommer des trucs inutiles et de trop surcharger la planète en plastique en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines ciao tout le monde ciao 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 ciao